Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle saison de Tecestry and the Game, la saison nordique. Donc comme j'espérais, je pense qu'on va pouvoir faire des balades dans la neige, j'ai vraiment hâte. On va pouvoir découvrir les nouveaux parcours d'obstacles, on va pouvoir aller se balader dans la neige, découvrir la nouvelle map et aussi avoir la nouvelle carrière d'obstacles, enfin qu'il y a un côté d'obstacles, un côté dressage. Mais bon, il y aura un nouveau décor, sûrement enneigé. Donc on va aller tout de suite partir en balade pour voir ça. Alors on va... On promis, on va déjà tester la carrière, ce qu'on a plus vite fait de faire le tour. Donc je vous la présente sur ma petite nouvelle jument préférée. Je vous avais fait une vidéo sur cette jument et au final je préfère vous sortir tout de suite la vidéo de la nouvelle saison. Donc c'est une petite jument issue d'un croisement arabo-welsch et j'adore le modèle. Clairement je pense que je vais repartir sur une lignée d'arabe-welsch, je trouve ça trop beau. Je sais qu'elle a une belle robe. Enfin bref, on n'est pas venu là pour elle. Aujourd'hui, on regarde un peu le décor de cette nouvelle saison. Donc on a toujours le parcours d'obstacles. Et la carrière est quand même enneigée, on voit le sable qui est quand même légèrement plus blanc. D'ailleurs il y a des zones un peu plus enneigées. Et le décor est tout enneigé également. On voit des beaux sapins blancs. Les arbres sont blancs. On voit de la neige sur les côtés de la piste. Donc pas grand chose qui change de ce côté. La carrière en soi, elle ne change pas. C'est vraiment le décor. Donc ça change quand même quand on vient travailler les chevaux. Ça change quand même à chaque saison, c'est bien. Le plus important, je pense que ça va être les balades en extérieur. Donc on va aller voir ça tout de suite. J'ai des poulains qui doivent naître aussi, mais je vais vous les montrer dans une prochaine vidéo. On va aller se faire une petite balade en extérieur. Je pense qu'il me faudra plusieurs balades pour connaître la map par cœur. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo rien que sur les balades. Mais aujourd'hui, on va quand même aller découvrir. Alors déjà, on voit qu'il y a des barrières un peu chelou sur les côtés. Ça doit être des barrières pour des chevaux ou de bétail. Mais je n'ai jamais vu des barrières comme ça. Alors peut-être que dans les pays du Nord, ils font leur enclos comme ça. Je n'ai jamais remarqué. Je me demande comment ça tient tout ça. En tout cas, tout est enneigé. On peut galoper dans la neige comme je l'attendais. Alors c'est bien, il y a des panneaux. Je ne comprends pas trop, mais je comprends que la carrière est à droite. Donc on va déjà aller voir la carrière qui est située sur les chemins en extérieur. C'est beau, les arbres blancs comme ça, les sapins, l'herbe gelée. Alors ici, on a quoi ? Je ne sais pas trop. Du coup, la carrière doit être plus loin. On a également des petits obstacles de cross. Donc ça, pour s'entraîner, c'est super. Peut-être qu'un jour, on aura aussi des concours en cross. Ce serait cool. Alors, on a encore des panneaux. Où est la carrière ? Pas ici. Allez. C'est une chasse au trésor, en fait, pour aller à la carrière. Encore un petit obstacle de cross. Ah, ah, je vois des barrières. On a un petit panneau. Ouais, c'est bien la carrière qui s'appelle donc Arena. Toujours avec ses barrières chelou. Alors, par contre, leur carrière n'est pas très plate. Ça, c'est pour muscler les chevaux, en même temps. Bon, désolé, mon loulou. Je ne connais pas encore le parcours par cœur. Je regarde un peu l'arrière-plan enneigé. On va voir ce qui change. Ah, on a une belle femme rouge. On a Red Barn, comme on appelle ça. Je ne savais pas que c'était typique du Nord. Bon, on va passer vite fait de la carrière. Parce que j'aimerais bien découvrir un peu les chemins. Il m'a l'air d'avoir des chemins qui sont super beaux. Et puis, on doit aussi aller chercher les ponts pour retravailler le mental. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi en extérieur ? Il y a toujours des chemins qui font un peu peur aux chevaux. Pareil, ça permet d'entraîner leur mental. Donc, on va aller voir plus loin. Déjà, on voit qu'il y a des beaux obstacles de croce sur les chemins. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Tiens, dans l'eau, je l'ai. On peut marcher sur l'eau. On va essayer de trouver de l'eau. Dans les bons sauts des sabots. Je ne peux pas continuer plus loin, sinon je tombe dans le pont. En face, on a trouvé le pont. Il faut que je trouve comment ressortir de là. En tout cas, c'est sympa le bruit. J'aime bien le bruit des sabots sur la glace. On va essayer de trouver comment aller au pont. Bon, mon pauvre petit cheval n'est pas sorti de l'auberge avec moi. Je ne connais rien. On va faire le tour pour pouvoir accéder au pont. J'ai un cheval qui n'est pas très entraîné et il y a peur de tout. Alors, je crains le pont qu'on arrive à le passer en une fois. On va bien le rassurer, le caresser, pour qu'il n'y ait pas trop peur. Là aussi, on a un petit son de sabots. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère cette saison que la réglante où il y avait de la pluie. Bon, même si on pouvait désactiver la pluie, je trouve que c'est quand même plus gai dans la neige que sous la pluie. Bon, par contre, ma cavalière, elle me donne froid là en t-shirt dans la neige. Alors, on a des petits enclos à droite. J'ai vu des petites cabanes rouges encore. Ça fait un peu penser à des régions montagneuses. Il y a beaucoup de rochers. Ah, on a encore un pont à traverser. Il y a de l'eau en dessous, mais on ne peut pas y accéder. C'est trop haut. Heureusement qu'on a des panneaux un peu partout. Oh, non, on ne va pas rentrer tout de suite. On vient de découvrir un peu partout. C'est là que j'avais vu un beau chemin que j'aurais bien voulu emprunter. Mais du coup, là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop où aller. On peut aller voir la petite maison de plus près. On a un beau décor de loin, mais tout est plein. Je pense qu'on ne va pas continuer. Au pire, je vais changer de cheval pour revenir près de notre ferme. Et puis, je vais comme ça découvrir un peu d'autres chemins que celui qu'on a pris au début. Et ça me permettra de... Ah, il a gagné pas mal de mental avec les bons, hein. C'est pas mal, ça. C'est le moment de faire travailler le mental des chevaux. Je ne sais pas qui prendre. Allez, je vais prendre Pattaya. Et on va aller découvrir d'autres chemins enneigés. Donc là, retour, point de départ. Sorti de notre range. On va aller prendre les autres chemins. Parce qu'il y a plusieurs choix. J'aimerais bien prendre une petite miniature en même temps pour la vidéo. Mais c'est un peu compliqué dans les buissons. C'est vrai que, ouais, c'est beau quand même, hein. Là, ça fait vraiment esprit Noël. Quand il y a de la neige, comme ça. Là, on se croirait vraiment en hiver. Bon, on était allé tout droit. Donc, cette fois, on va prendre à gauche. Moja Light Horse. C'est super beau, les sapins. Je trouve enneigé. Donc, on ne voit pas trop loin parce que tout est blanc. Donc, il va falloir apprendre à se repérer là-dedans. Là, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'on va mettre du temps à tout découvrir. J'ai hâte aussi de découvrir mes nouveaux parcours d'obstacles. Il va falloir réapprendre tous les parcours. Là, ça, c'est le plus embêtant quand on change de saison. C'est qu'il faut tout réapprendre les parcours. Alors qu'en général, la saison d'avant, on la connaissait par cœur. Alors, c'est là. Je crois que j'avais vu un chemin qui avait l'air beau. Oui, celui à gauche. Là, ça a l'air super beau. Alors, il a l'air étroit. Il y a beaucoup de sapins. Et je pense que c'est un chemin qui va aussi travailler le mental de nos chevaux. Il doit bien leur faire peur quand c'est étroit comme ça. Mais c'est super beau. Ça donne vraiment envie d'aller au bout, de découvrir où ils mènent. Ou juste se balader et voir le décor comme ça. C'est super beau. J'aime beaucoup. Je suis contente de faire enfin des galops dans la neige. C'est super. On va pouvoir faire de belles photos ici et tout. Donc, par contre, je ne les prendrai pas en tee-shirt. Ouais, on va mettre du temps à découvrir toute cette map. Mais je trouve ça super sympa. La neige. Les super décors enneigés. Donc, voilà. Je reprends et on va commencer les parcours d'obstacles. Moi, je vais commencer avec mes arabes. Donc, voici le tout premier parcours de la saison nordique. On a une belle petite musique. Une belle. Je ne vais pas tous les faire. Je pense que je vais vous refaire une vidéo à part pour faire les prochains parcours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour nous suivre et pour voir les prochains parcours. Souvent, le premier, ce n'est pas le plus beau. Il n'y a vraiment que des petits obstacles simples. Mais les prochains, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à découvrir. Donc, là, on voit déjà des petits moulins. Il y a beaucoup de peaux avec des fleurs rouges. Je croyais d'ailleurs que c'est des fleurs un peu typique à Noël. Je ne connais pas leur nom. Je ne suis pas très pleine d'ornements. Oui, ici, on a des belles plantes aussi sur le prochain obstacle. Mais là, on n'en verra pas beaucoup. Il faut vraiment suivre les prochains parcours pour voir vraiment tous les différents types d'obstacles et de déchets. qui vont nous présenter sur cette saison. Pendant les concours, c'est toujours la même musique, par contre. Ça ne change pas. On a les fameuses petites fleurs rouges. Je ne sais pas si c'est ça. Souvent qu'on offre à Noël. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ah non, attendez. On va regarder un peu ce qu'il y aura sur cette saison. Alors, on a pas mal d'objets gratuits. Je vois le tapis. On aura des bandes. Enfin, ça a l'air quand même pas mal cette saison. En gratuit, en tout cas. Après, si on achète le saison de passe, on a pas mal d'équipements vert clair. Moi, j'en ai déjà. Donc, je ne pense pas le reprendre. On a du gris, un peu type sport aussi, je vois. Bon, voilà. Moi, je pense que je vais rester sur la saison gratuite. À la fin, un petit bonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada